Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Est-ce que tu as l'impression que les choses vont dans le bon sens ? Globalement non parce que je dirais que le rapport des humains avec la planète n'est pas bon ils sont résolument dans l'épuisement, la destruction, la pollution les terres qui nous nourrissent sont tous les jours empoisonnées il y a toutes ces problématiques de la faim dans le monde toutes les 7 secondes un enfant mort de faim dans le monde il y a beaucoup de détresse même les gens qui sont dans la prospérité qui devraient être dans un certain bonheur c'est dans ces catégories sociales que l'on constate une consommation exponentielle d'anxiolithique c'est-à-dire qu'il y a la quête d'un bonheur comme on n'arrive pas à l'avoir dans notre réalité quotidienne on va chercher des artifices pour avoir l'impression, etc le monde du divertissement explose littéralement les stars, les machins, les trucs tout ça, ça augmente parce qu'il y a besoin de s'évader de la réalité et donc on n'est pas suffisamment face à la réalité premièrement, je pense que l'Occident se circonscrit sur ses propres problèmes et oublie qu'il y a la planète et qu'il n'y a pas que l'Occident et deuxièmement, je ne pense pas qu'on est en train de mettre en ancrage ou en réalité un paradigme, disons qui préparerait une société plus apaisée plus respectueuse de la vie plus respectueuse d'elle-même plus conviviale, plus généreuse, etc on voit bien que la fabrication des armements n'a jamais été aussi perfectionnée qu'aujourd'hui l'art du meurtre prend beaucoup plus la place que l'art de vivre et donc du coup il y a un gros problème donc pessimiste, optimiste je ne sais pas qui disait pessimiste c'est un imbécile triste et l'optimiste un imbécile heureux ça c'était Bernanos qui disait ça et je pense qu'on en est là il faut maintenant un certain réalisme pour voir les choses très concrètement et savoir est-ce que nous sommes capables d'infléchir l'histoire ou est-ce que nous sommes embarqués dans un bateau selon la formule de Fournier nous ne savons pas où nous allons mais nous y allons les économistes, les écologistes utilisent depuis quelque temps une expression enfin un mot qui s'appelle la croissance verte c'est un élément de langage pour toi ce sont deux mots qui sont antinomiques croissance disons qu'on invente énormément il y a tout un langage stratégique aujourd'hui qui a l'air de dire mais qui ne dit rien et très souvent c'est ça la première croissance verte qu'on devrait faire c'est de foutre la paix à l'Amazonie arrêter de détruire déjà ce qu'on est en train de détruire c'est pas se projeter parce qu'à ce moment-là on s'installe dans ce qu'on appelle le pompier pyromane c'est-à-dire qu'on fait les dégâts et puis après on affame les gens par exemple en leur piquant tout ce qu'ils ont avec leurs salopards de chez Odetta etc et puis on va leur porter des sacs de riz pour dire ah bah oui vous voyez comme nous sommes généreux nous sommes déjà ça ça s'appelle l'humanitaire je suis très respectueux des gens qui ont du coeur pour aller faire quelque chose mais il faut de l'humanisme qui fait que le problème ne puisse pas exister la fin ne devrait pas exister alors du coup on est constamment dans cette espèce d'ambiguïté entre le problème et la solution et du coup on ne prend pas les choses comme elles devraient être prises donc la croissance verte c'est un élément de l'angale c'est juste pour habiller ça résonne ça veut dire la croissance verte ça résonne quoi ? non je pense que je pense que le citoyen d'aujourd'hui dont le cerveau aussi a muté il est passé par une organisation du monde de la société surtout au monde occident ce qu'on peut rappeler que l'être humain aujourd'hui est mis hors sol c'est la concentration urbaine c'est l'éloignement de plus en plus des réalités naturelles donc l'individu est hors sol pour des raisons historiques parce qu'on avait besoin de mal d'oeuvre etc et on a monté ces immeubles gigantesques dans lesquels on a rangé le matériel humain et les gens ont été entraînés dans la logique de l'industrialisation à outrance et du capitalisme débridé donc on est là-dedans et il y a alors parallèlement au fait que nous dégradons on a développé un langage un vocabulaire et un langage qui semblent dire les choses mais qui en fait c'est le langage aspirine c'est-à-dire c'est pas le langage qui amène à l'ouverture la première chose si on était conscient et dans la volonté absolue de vouloir changer les choses et bien déjà on changerait la pédagogie qu'on applique aux enfants pourquoi diable faire que les enfants des tout-petits soient compétitifs pourquoi ne pas en faire des êtres complémentaires et non pas compétitifs pourquoi diable la femme est subordonnée sur l'ensemble de la planète et on considère que c'est presque la norme alors que c'est totalement anormal la femme ne doit pas être subordonnée féminin et masculin doivent être dans dans un rapport d'équilibre parce que c'est c'est à cette alliance que nous devons chacun de nous notre propre existence etc etc donc du coup l'art de mystifier l'art de faire croire que nous faisons alors que nous ne faisons rien la COP21 pour moi c'est ça et tout cela c'est comment finalement produire du soporifique de façon à ce que les consciences de plus en plus s'abrutissent et ne soient plus vigilantes dans la réalité telle qu'elle doit être et c'est des stratégies mais par moi je me dis il y a peut-être Satan ou je ne sais pas quoi parce que c'est tellement bien fait pour endormir les gens pour faire qu'ils ne réfléchissent plus pour leur inculquer des connaissances qui n'ont aucune valeur de vie etc moi je suis de ce côté là je suis inquiet et donc il y a des réformes simples déjà si dès maintenant on apprend aux enfants à être solidaires et non pas compétitifs si dès maintenant on donne la valeur à la petite fille et au petit garçon si dès maintenant on met tout ça au bout d'une petite génération il y aurait déjà une mutation extraordinaire et pourquoi diable est-ce qu'on n'engage pas cela ? voilà c'est là ma question dans un de tes livres tu expliques que la moitié du territoire français est mobilisée pour nourrir les animaux on connait l'impact écologique de l'élevage la consommation d'eau le traitement des sœurs et en bout il y a la en bout de chènes il y a l'humain sans parler de l'impact sur la santé tu parlais des enfants on sait que l'école est un lieu d'apprentissage est-ce que l'école ne pourrait pas également servir à sensibiliser les enfants sur la souffrance animale et proposer déjà des menus dans les écoles des menus peut-être sans viande ou comme ça se fait déjà mais encore faut-il déjà je suis tout à fait d'accord qu'il y a toutes sortes de solutions qui pourraient être mises bout à bout et intéressantes mais il faut savoir d'abord à quoi sert l'école l'école pour moi c'est évident on prend un enfant on l'instruit et on en fait un adulte adapté au système c'est tout ça ne sert qu'à ça alors que l'école devrait être comme je disais tout à l'heure l'art de la convivialité l'art de la solidarité l'art de la justement de la reconnaissance les uns des autres et au lieu de cela on amène l'enfant à regarder l'autre comme son rival au lieu de regarder comme son complément si déjà on changeait de système l'enfant regarde l'autre mais c'est mon complément et non pas mon rival déjà il y aurait un changement alors chacun ce n'est pas la note c'est plus une évaluation qui prenne en compte bien sûr qu'un être humain ne peut pas standardiser parce que chaque être humain a des talents dans un endroit a moins de talents ailleurs et c'est comment faire valoriser le talent développer le talent de l'enfant de façon mais dans un esprit ce que j'apprends je l'apprends pour les autres aussi je ne l'apprends pas que pour moi déjà ça changerait les choses et là on n'est pas du tout dans cela on est dans un système qui en partant de l'idée d'une planète qu'il faut piller jusqu'au dernier poisson jusqu'au dernier arbre pour faire de l'argent on aboutit à la planète au pillage et il y a un livre remarquable que je recommande beaucoup c'est celui d'Osborne qui est la planète au pillage qui a été publié en 1947 je crois sitôt après la guerre et qui refait disons toute une rétrospective sur comment finalement les êtres humains se sont comportés vis-à-vis de la planète qui les a hébergés et nous venons aussi de commettre un ouvrage avec mon ami Jean-Marie Pelt juste avant sa disparition c'était Le monde a-t-il un sens donc du coup ce qu'a fait Jean-Marie ça a été une rétrospective sur comment la vie s'est organisée sur la planète que de la coopération et que de et que de la solidarité c'est-à-dire tous les éléments constitutifs du système vivant sont des éléments qui se regroupent pour que la vie puisse se déployer mais dans une posture qui n'est pas celle du pillage je dis souvent aux gens parce que quand on fait des comparaisons la fameuse loi de la jungle mais non c'est pas vrai je dis souvent un lion quand il mange une antilope il digère son antilope mais il n'a pas de banque d'antilope ni d'entrepôt d'antilope pour vendre aux copains il n'y a aucun prélèvement excessif par rapport aux besoins et le pauvre il est lion et il faut bien qu'il mange et l'antilope elle mange l'herbe mais l'herbe est vivante aussi peut-être que l'herbe aussi etc donc c'est les processus de la vie et non pas les processus de l'accaparement et de la dissipation c'est l'être humain qui a amené l'accaparement la dissipation et la dualité et la dualité c'est à dire qu'il a introduit dans sa relation toutes les dualités raciales culturelles etc ce qui nous vaut cette planète convulsée en permanence par cette violence humaine ces égorgements et le fait qu'on donne beaucoup plus d'importance à perfectionner les armes et l'art de tuer qu'à s'occuper de la vie c'est-à-dire que la vie elle on la néglige elle est et non seulement on la néglige mais on la détruit il y a des cerveaux qui s'intéressent simplement à l'art de la destruction c'est-à-dire que et qui inventent des armes toutes plus horribles les unes que les autres en étant très fiers on a même des salons où on va regarder le matériel à tuer mais où est-ce que nous sommes ? où est-ce que nous sommes en termes de élévation de conscience ? nous ne sommes pas je dis souvent si des extraterrestres nous étudient ils ne peuvent pas conclure que nous sommes intelligents c'est pas possible impossible ils doivent se dire mais qu'est-ce que ces gens-là ils ont une planète magnifique ils ont tout la planète leur offre tout pour manger pour se vêtir pour se guérir pour tout un faste extraordinaire qui de réinstaurer non seulement la paix mais le bonheur absolu pour parler d'élévation des consciences comme tu dis et de violence on a l'élection présidentielle l'an prochain et on sent déjà cette violence on sent l'élévation des consciences ça ne va pas être pour cette élection on serait tenté de dire Pierre Rabhi président presque non c'est pas alors on est on est au coeur d'une chose que j'ai expérimenté en 2002 en 2002 on m'a poussé à me présenter aux élections présidentielles bon ça m'est tombé comme une tuile sur la tête parce que moi j'étais pas du tout dans cette intention pas du tout pression sur pression oui oui il faut que tu te présentes etc bon alors je me dis bon ben peut-être que j'ai fini après des insomnies de me dire bon peut-être qu'il faut que je tente le coup mais qu'est-ce que je vais faire alors j'y suis allé mais on a établi c'était pas dans l'ordre de si vous votez pour Pierre Rabhi tout ira bien c'était pas du tout ça c'était notre notre quatre pages qu'on a édité c'était le féminin au cœur du changement c'était la bien sûr l'agriculture c'était l'éducation c'était la réforme de l'éducation ce que j'ai raconté tout à l'heure par rapport à non pas à la compétitivité mais à la complémentarité etc mais c'était toutes ces choses-là l'utopie aussi parce que parce que l'utopie on croit que c'est de la chimère mais la vraie utopie c'est elle qui fait évoluer l'histoire c'est parce qu'il y a des utopistes qui font évoluer l'histoire ceux qui sont dociles ils veulent rien changer par sécurité on reste comme ça frileux etc ils ne font pas bouger ceux qui font bouger ceux qui transgressent alors on les regarde d'abord en disant il est complètement cinglé puis on s'aperçoit qu'ils avaient raison de transgresser de ne pas rester dans le troupeau voilà donc c'était ça notre intention politique phase des recherches des signatures on s'est dit si on arrive à trouver deux ou trois mains en état d'ébriété pour nous donner leur signature ce sera déjà pas mal et là on a frôlé les deux cents signatures d'élus interprétation ces élus qui ont donné à des élus berlus leur signature c'est qu'ils partagent leur chimère ou leur folie donc on n'est pas si décalé que ça et toute la campagne ça a été à peu près d'une trentaine de lieux qui se sont constitués en lieux forum civique les gens ne sont pas venus en disant si on vote pour Pierre Rabhi on va avoir ci ça c'est pas du tout ça ils se sont rencontrés sur les propositions qu'on leur avait faites comme base de réflexion donc c'est mieux réfléchir là-dessus et enfin les citoyens se sont appropriés et accaparés leur destin parce que c'est eux qui ont dit nous nous voulons ça nous voulons ça les politiques nous disent ça mais nous voilà ce que nous voulons c'est ce que je voudrais reproduire en 2017 forum civique national et là plus largement je ne vais pas passer par la voie des 500 signatures et compagnie je pense que je les aurais mais je fais quoi ça sans signature je ne suis ni affilié ni à la droite ni à la gauche je respecte absolument tout le monde et encore moins évidemment à ceux que vous devinez ils n'ont pas besoin de vous le dire donc donc fais quoi et quand on est conscient que c'est pas parce qu'on va passer de droite à gauche que les choses vont changer mais c'est mais parce qu'on va élever nos consciences et amener une réflexion une réflexion intelligente des choses mais pas une réflexion réactionnaire réactionnelle par rapport à des pulsions qui sont des pulsions irrationnelles où les gens se mettent à hurler parce qu'il y a telle personne ou tel star ou tel machin non c'est véritablement la transition est grave extrêmement grave parce que là on joue notre va-tout et donc la transition étant grave il faut passer par véritablement une conscience qui s'élève et qui définit les priorités priorité c'est quoi l'être humain et la nature à partir de le rapport être humain et nature alors on dit on tue la terre mais l'humanité elle est prétentieuse elle ne tuera pas la terre la terre ne mourra pas par l'humanité même si elle est blessée il y avait une petite histoire comme ça d'une planète de l'espace qui rencontre la planète terre et l'autre planète regarde notre planète il dit ah ma pauvre comme tu es dépenaillé tu es mal foutu qu'est-ce qui t'est arrivé alors la planète il dit ne m'en parle pas j'ai attrapé l'humanité alors je lui dis ah c'est que ça mais moi je l'ai attrapé aussi je m'en suis guéri et tout va bien et c'est exactement ce qui risque d'arriver parce que nous sommes nous-mêmes nous sommes tellement cons je me permets rarement j'emploie des mots comme ça mais là c'est vraiment le mot qui convient que nous détruisons la vie à laquelle nous devons la vie donc pour aller jusque là l'autre jour il y a une femme qui me demandait faire de l'enquête sur l'eau voilà faire de l'enquête sur l'eau je fais une enquête sur l'eau je lui dis mais madame vous êtes de l'eau donc vous êtes en train de faire une enquête sur vous-même donc ce qui fait que cette séparation qui n'est que artificielle la nature et nous mais nous sommes la nature et nous sommes les enfants de la nature et si nous n'étions pas suppliés on prendrait soin de cette mère quand les primitifs dirent la terre mère eux ils ont raison quand le chef indien cite les américains veulent acheter le territoire et il dit la terre ne nous appartient pas c'est nous qui lui appartenons comment voulez-vous qu'on vende quelque chose auquel nous ne nous appartons c'est lui qui est intelligent et qui a raison et c'est ça qui a raison autrement on peut imaginer que dans l'évolution générale l'argent je suis un hyper hyper milliardaire ou un groupe d'hyper milliardaires achète la planète et nous serions tous des locataires parce que pourquoi parce que l'argent a pris tellement d'importance sur la vie qu'aujourd'hui celui qui a de l'argent s'accapare le maximum il devrait y avoir des lois définissant le fait que la planète appartient à l'humanité il n'appartient pas un cartel de milliardaires ne peut pas appartenir en aucun cas appartenir à un cartel de milliardaires ça ça devrait être dans la constitution planétaire personne ne peut devenir propriétaire de la terre et aujourd'hui bien sûr on a nos moi je suis petit propriétaire quand on me dit quand on me dit quel est la quel est votre logement vous logez combien j'ai la chance d'avoir un logement de 20 hectares et des autres ont des mètres carrés moi j'ai des hectares un peu une et donc il devrait y avoir en quelque sorte une réglementation planétaire sur le fait que la planète ne peut pas être accaparée puisqu'elle est le bien commun de même nous sommes sur une sur une problématique absolument douloureuse et avec un enjeu terrible c'est la disparition des semences c'est-à-dire que les semences depuis 10-12 000 ans l'humanité la passait d'une génération à l'autre une génération à l'autre et c'est devenu un potentiel et un patrimoine collectif de l'humanité absolument remarquable extraordinaire une richesse et garant de la vie et bien aujourd'hui 75% de ce patrimoine a disparu alors on essaye de placer des OGM etc mauvaise nouvelle d'après il y a d'autres Bayer achète nos santé et bien c'est terrifiant c'est terrifiant parce qu'ils vont maîtriser complètement l'histoire des semences et l'humanité si on imagine le scénario tel qu'il peut se dérouler l'humanité va être prise en étage par ces gens-là parce que qui n'a pas de semences ne peut pas vivre et comme la semence c'est la vie et bien à ce moment-là on risque de tomber dans quelque chose d'extrêmement grave d'où la nécessité de résister nous nous essayons de faire de tout faire pour attirer l'attention sur les gens de la nécessité absolue de faire ces semences et de les préserver la transition est bonne on voit des mouvements citoyens naître partout dans le monde en France est-ce que tu penses que c'est plus par ojet de la chose politique on voit que les politiques plutôt que d'être au service du citoyen sont au service d'eux-mêmes ou au service des lobbies ou c'est plus parce que le citoyen a l'impression que lui seul a la solution le citoyen a la solution Coluche qui était un grand philosophe on croit que Coluche c'est un amuseur public non moi j'ai beaucoup apprécié Coluche dans ses remarques il dit une chose simple dire qu'il suffit de ne pas acheter pour que ça ne se vende pas on ne peut pas résumer plus et bien n'achetons pas c'est tout et si ça ne se vende pas les multinationales disparaissent seulement si on se met en dépendance par rapport à tout ça évidemment et malheureusement c'est très difficile de sortir de là moi je ne suis pas venu vous voir en carrosse ou en charrette je suis bien venu voir avec une bagnole dans laquelle on a fait le plein j'ai donné mes sous je ne suis pas Total ou je ne suis pas qui donc je ne suis pas cohérent mais comment comment je puis faire autrement puisque je suis pris dans cette logique là j'aurais préféré une autre logique mais je suis là dedans et à la maison même si on s'est passé de l'électricité pendant 13 ans non pas par volonté parce que on n'arrive pas à nous l'installer j'ai l'électricité je veux dire ce que je dis je ne dis surtout pas laisser croire que je suis intègre en moi-même je suis aussi dans cette contradiction et en même temps dans cette contradiction on essaye de se dire est-ce que je peux je peux vraiment changer changer les choses à partir de ma propre cohérence au moins je suis incohérent mais j'ai des espaces de cohérence et ces espaces de cohérence j'essaie de les vivre c'est tout ce que je peux faire voilà et puis propager et puis démontrer et j'ai la chance d'être dans une activité qui est vitale c'est-à-dire l'agriculture et l'agriculture biologique c'est pas l'agriculture de la destruction de la terre parce que l'agriculture malheureusement détruit la terre détruit la diversité etc et bien on est là-dedans aussi on n'est pas que dans les grandes envolées universitaires on est dans des réalités heureusement on crée voilà notre analyse voilà au moins des solutions concrètes que l'on peut promouvoir et ces solutions concrètes si elles étaient prises en compte par l'état lui-même et bien l'état jouerait beaucoup mieux son rôle que que d'être dans la sphère de la dans la sphère de la politique politicienne avec des controverses qui ne mènent nulle part avec des alliances qui sont foireuses avec la recherche du marché du profit etc etc aujourd'hui il faut il faut il faut des et en même temps on ne peut pas les accuser les gens de la politique parce qu'ils sont élus bien sûr un dictateur il ne vous demande pas votre avis voilà il fait comme ça et puis c'est fini mais quand la politique à travers la démocratie me donne le choix et me reconnaît le choix et que je choisis il faut que je choisisse comme il faut alors après on a des difficultés moi j'avoue que je suis là dedans c'est à dire que je vote beaucoup plus contre quelqu'un que pour quelqu'un parce que le coup de coeur qu'on a comme ça la confiance de quelqu'un qui nous inspire vraiment et on a besoin on a envie de le rejoindre etc je ne l'envoie pas parce qu'ils sont obligés de jouer la règle du jeu de la politique telle qu'elle est or c'est la politique telle qu'elle est qu'il faut changer alors très complexe comment ? le citoyen qui peut changer mais il n'y a que les citoyens qui peuvent les citoyens les citoyens peuvent changer c'est pour la raison pour laquelle on a créé le colibri le colibri la petite légende il y a le feu l'incendie de forêt les animaux atterrés découragés et le petit colibri lui il va prendre quelques gouttes d'eau il les jette sur le feu il s'active il s'active et le tatou qu'il observe depuis un moment qui dit il est complètement cinglé il dit colibri c'est quand même pas avec ces quelques gouttes d'eau que tu vas atteindre le feu le colibri lui dit je le sais mais je fais ma part voilà et bien si on était nombreux à faire notre part on arriverait à quelque chose mais ça ne peut pas être par décret regarder simplement la télé voir le débat politique protester ou adhérer ne suffit pas aujourd'hui on est dans des réalités matérielles qui est celle de notre survie biologique par l'agriculture la terre etc qui est la réponse à tous nos besoins de nous abriter de nous vêtir de nous soigner tous ces besoins là font partie de nos réalités sauf que nous sommes dans une société dans laquelle 30 à 40% des activités humaines sont pour du superflu sans compter les armements qui sont plus que du superflu c'est carrément une horreur absolue que l'imaginaire humain en tant que tel a instauré dans cette réalité vivante donc aujourd'hui on est amené à on est invité à être intelligent c'est ça le problème et que nous ne le sommes pas et je ne dis pas que je suis intelligent je ne m'exclus pas de ça je dis l'humanité n'est pas intelligente c'est elle-même qui a décrété qu'elle l'était alors que les extraterrestres qui l'observeraient diraient l'humanité n'est pas intelligente voilà donc aujourd'hui ça passe par non pas par la prise de conscience parce que ce n'est pas de l'électricité la conscience ce n'est pas la prise de conscience c'est l'élévation de conscience c'est-à-dire que le travail que peut faire chacun de nous lui-même pour s'approcher le moment sa relation avec les autres créer de l'amour autour de soi créer toutes ces choses-là et ça il y a un type auquel je suis attaché qui s'appelait Jésus qui a parfaitement compris tout ça pourquoi ? parce qu'il a insisté sur le fait qu'il n'y a que l'amour qui peut changer quoi que ce soit il n'y a rien d'autre rien et bien c'est absolu et il n'a jamais dit faites-moi des cathédrales à ma connaissance j'ai lu l'évangile et quand on suit l'itinéraire de cet homme-dieu enfin peu importe ce qu'il était en tout cas c'était une grande conscience il a amené des réformes extraordinaires et si ces réformes on les avait appliquées c'est-à-dire faire de l'amour l'absolu et même ses ennemis etc faire de l'amour l'absolu je ne suis pas en train de prêcher pour convertir les gens je vais simplement faire de la sociologie simple très simple et bien l'amour c'est la seule chose à mon avis qui peut changer le destin de l'humanité pour finir Pierre qu'est-ce qui te rend heureux aujourd'hui ? vous savez il y a le Pierre Rabhi dans ses engagements il a de l'énergie il fait ce qu'il veut ça étonne tout le monde que je continue à 78 ans encore à être aussi engagé un peu au front etc je suis heureux qu'aujourd'hui ce qui me rend heureux c'est que beaucoup de gens adhèrent à ces valeurs qu'on essaie de promouvoir et puis il y a le Pierre Rabhi avec ses 51 kilos tout oubliés qui lui est confronté comme tout le monde à ses limites à ses souffrances à ses difficultés on n'est pas affranchi de cela donc la seule chose peut-être qui rend heureux c'est de dire j'aurais participé si peu que ça soit si peu que ça soit j'ai participé à une évolution positive de l'histoire de l'humanité même si c'est homéopathique peut-être mais très souvent quelque chose de tout petit c'est ça le miracle de la contamination positive disons moi je fonctionne comment ? c'est pas en termes quantitatifs c'est-à-dire quand j'interviens je dis je fais ce que je dis et je dis ce que je fais et toute notre vie a été engagée justement pour être cohérent avec les valeurs intérieures les valeurs intérieures on les a incarnées sur un domaine qu'on a acheté pour essayer de leur donner une réalité à partir du moment ils se sont concrétisés elles peuvent contaminer aussi au plan positif je suis allé en Afrique je ne suis pas allé en Afrique pour dire mes braves gens vous avez faim non je suis allé en Afrique en disant il y a une solution et cette solution c'est l'agroécologie et je ne suis pas resté dans les oeufs pures l'agroécologie je l'ai fait appliquer et elle prend extraordinairement plus d'engrais chimiques plus de pesticides le paysan libéré de son inservissement par tout un système qui lui a fait produire des produits d'exportation etc il régénère sa terre il le reconnait etc d'où le Sankara Thomas Sankara qui me convoque il me disait il faut que vous preniez le destin du Burkina le destin agricole du Burkina en main voilà j'ai relaté toutes ces histoires là malheureusement on sait ce qu'il est arrivé à Sankara alors que c'était un militaire pacifique il avait le costume militaire qui serait l'agréation etc mais à l'intérieur de lui-même c'était un type extraordinairement disons conscient intelligent et finalement pacifique et puis pour ceux que ça intéresse parfois j'ai consigné ces aventures là qui sont concrètes ce ne sont pas des blablas comme ça éterrés dans un ouvrage que j'ai intitulé l'offrande de crépuscule que j'ai dédié aux femmes parce que ce que j'ai trouvé comme la plus grande énergie qu'il y a en Afrique c'est celle des femmes et elles sont discrètes ou rendues discrètes ou mises dans mises dans les coulisses voilà et c'est elles qui portent la société et ce livre il a été présenté donc sur l'agroécologie comme solution à la fin dans le monde régénération des sols etc il a été présenté par mon éditeur à un prix du ministère de l'agriculture je lui dis il n'est pas recevable ce que je raconte là-dedans et j'ai été le premier étonné à avoir le premier prix donc ce qui veut dire que ça a touché quand même les gens parce qu'on a tenu aussi à être extrêmement on a le côté poétique mais pour les gens de l'administration la poésie ça ne passe pas trop donc il fallait être rigoureux vous voulez des chiffres on vous en donne vous voulez des chiffres vous voulez des processus chimicaux physico ce que vous voudrez on vous donne ça vous voulez des analyses de sols et bien on vous en donne on emmène la terre au laboratoire le laboratoire fait l'analyse on vous donne tout ça et tout ça a été regroupé disons dans ce témoignage et ce témoignal il est reconnu comme étant un témoignage juste et efficace l'agroécologie est très efficace et je ne pense pas qu'on puisse évoluer en agronomie sans cette voie là sinon on aura de faim ce qui est en train de se préparer d'ailleurs quand on confisque 75% des semences libres nous on se bat comme des beaux diables on essaye de faire encore un 75% des semences libres sont déjà confisquées à l'humanité ça veut dire qu'on mène l'humanité dans le désastre et c'est pour ça qu'on s'acharne à essayer de faire comprendre toutes ces problématiques donc soyons dans la joie mais en même temps c'est difficile d'être dans une joie éclatante en sachant que le bateau coule enfin le bateau coule c'est pas la planète qui coule c'est l'humanité qui est en train de couler donc on essaye bon jour le jour il y a des jours on est gai le lendemain un peu moins gai le troisième jour heureusement il y a l'amitié il y a l'amour il y a la relation avec les autres il y a la relation à la nature moi c'est ça qui me maintient voilà j'aime ma terre ma terre nourissière je cultive j'ai dit je suis pris dans beaucoup de choses mais aujourd'hui il y a une chose absolument non négociable c'est mon jardin et pourquoi c'est non négociable pour mon jardin parce que je me relie à la vie je me relie à la patience de la vie je me relie aux cadences de la vie et c'est le miracle de mettre une petite graine de rien du tout d'obtenir des kilos de tomates vous imaginez que c'est extraordinaire c'est de la magie tout ça graine comme ça qui vous donne des kilos de tomates et chaque tomate elle a encore du graine et vous vous ressemez vous nourriez le monde et bien on ne voit pas tout ça et là on est dans une espèce d'obscurantisme déguisé de science alors il est affublé de science la science qui est censée faire connaître elle fait ignorer de plus en plus donc voilà et il faut sortir de tout ça merci à vous merci à vous Sous-titrage ST' 501 ... 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